maintenant on va chasser le beurre de cacao comme je l'ai dit une charmante dans mon univers après le chébé c'est le cacao, le chébé on l'a acquis maintenant je vous embarque avec moi pour découvrir cette merveille qui est le beurre de cacao allez vous venez hello on va parler aujourd'hui du beurre de cacao vous pouvez voir son aspect il est hyper compact alors si vous tombez sur un beurre de cacao qui est mou sachez tout simplement qu'il a été modifié ou alors mélangé avec une autre huile ou avec un autre beurre j'ai décidé de l'utiliser tout seul pour apprécier tous ses bienfaits le beurre de cacao il est hyper riche je vous passe tous ses bienfaits je vous les mets tout de même sur l'écran pour que vous puissiez voir il est multifonction je l'ai essayé brut donc tout seul directement sur le cheveu j'avoue que il y sera super bien alors je me suis pas fait prier parce que c'est une maman qui m'a dit ma fille tu devrais essayer le beurre de cacao c'est ce que j'ai fait ça marcher pour moi et je viens vous partager ça pour faire la recette ça va être facile il nous faut juste deux éléments donc la mélasse de canne de sucre ou alors du miel je n'aime pas trop le miel parce qu'il est clair si mes cheveux et puis un jaune d'oeuf les quantités de beurre de cacao je vais les prendre au pif et ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe et mélace de canne de sucre et un jaune d'oeuf pourquoi je ne mets pas le blanc tout simplement parce qu'on va passer cette préparation au bain-marie et si on met le blanc avec il risque tout simplement de cuire et de laisser plein de résidus blancs sur les cheveux donc le but est également d'éviter cela donc on va passer notre préparation au bain-marie une fois que tout aura fondu vous voyez comment la consistance elle est onctueuse la couleur foncée elle est tout simplement due à la mélasse de canne de sucre comme je vous le disais si vous avez du miel vous mettez du miel à la place et puis c'est parti pour l'application mes cheveux je les ai un tout petit peu maltraité il ya une dizaine de jours que je n'en ai pas pris soin je pense que je les ai égraté seulement deux fois en dix jours là je vais diviser ma tête en quatre pour faciliter l'application je vais utiliser ma lotion à l'eau de riz qui est une lotion fortifiante qui apporte du volume pour humidifier les cheveux avant d'appliquer mon soin au beurre de cacao voilà je vais le mettre sur le cuir chevelu sur les longueurs sur les pointes je vais lisser et démêler les cheveux je vais insister également avec les massages parce que le beurre de cacao il purifie également le cuir chevelu dont toutes les personnes qui ont des problèmes d'alopécie de pelade le cacao le beurre de cacao est une bonne alternative pour remédier à ces petits soucis voilà que l'on a dans notre aventure capillaire dont vous pouvez de temps en temps vous le mettre sur le cuir chevelu sur les temples en massage tous les jours vous verrez un changement tout ce que je vous dis là c'est des conseils que je tiens d'une maman voilà d'une maman nappy qui m'a vraiment incité à tester ce beurre de cacao jusqu'ici je l'utilisais uniquement pour le corps et là je suis passé à la version corps et cheveux et j'avoue que ça marche très bien comme je vous le disais j'ai voulu le tester tout seul voilà et puis plus tard dans l'avenir je ferai des associations avec d'autres huiles pour pour faciliter son application sinon le beurre de cacao il est grave super bien pour les cheveux à faible porosité ça c'est le meilleur beurre pour venir à bout des cheveux abîmés mes cheveux n'apprécient pas du tout le beurre de karité soit il est laisse gras soit il les assèche par contre le beurre de cacao c'est juste une manne voilà que j'ai découvert pour les cheveux à la faible porosité ça c'est le beurre qu'il vous faut c'est pas pourquoi ce beurre il n'est pas autant connu c'est dommage il est un peu plus cher que le beurre de karité mais franchement il joue mieux son rôle pour moi sur les cheveux par rapport au beurre de karité donc voilà je vous montre une autre partie les cheveux ils sont super bien lissé les cheveux ils sont super bien hydratés il n'y a rien à dire par rapport à ce beurre de cacao il marche trop bien même et il hydrate super bien les cheveux sont hyper bien nourris voilà que demander de plus quoi je fais pareil je masse je le mets je lisse les longueurs l'orandu est vraiment génial voilà j'aime beaucoup et là la glisse elle est parfaite les mèches se détachent toutes seules voilà what a ce quoi donc après avoir appliqué mon beurre de cacao je vais mettre mes cheveux sous la vapeur voilà je vais mettre mon chapeau spa voilà je vais rester 20 minutes dessous et puis je vais revenir voilà donc 20 minutes après le spa capillaire mes cheveux ils sont nourris ils sont doux ils se démêlent facilement je vous laisse regarder les résultats ils parlent de même les cheveux ils sont en superbe formes ils ont apprécié ils ont vraiment adoré ce soin au beurre de cacao qui leur a redonné l'hydratation je vais laver mes cheveux avec le savon au beurre de cacao également et puis je vous montre la suite alors ici j'ai d'abord un c'est mes cheval de l'eau tiède maintenant je vais appliquer le shampoing en fait c'est un shampoing qui mousse beaucoup voilà par contre j'ai vérifié le ph de ce shampoing au beurre de cacao il est assez alcalin le ph il est de neuf donc il serait plus indiqué pour des shampoings clarifiants du cuir chevelu voilà donc je préférerai l'utiliser plutôt sur le corps et sur les cheveux tous les deux à trois mois voilà comme un soin comme un shampoing clarifiants je vais laver et ensuite je rince voilà ça a un peu l'effet le même effet que le shampoing au savon noir c'est un peu pareil malgré le côté alcalin de ce shampoing mes cheveux n'ont pas du tout mal réagi c'est bizarre parce qu'ils sont doux les boucles sont bien définies voilà n'empêche c'est un savon quand même que j'utiliserai tous les deux à trois mois comme je disais et bien sûr il ne manque jamais à ses rendez-vous c'est monsieur sherry cage il est toujours là il est évident il est présent pour finir j'ai fait une hydratation avec ma lotion démêlante au chébé la vidéo viendra plus tard j'ai utilisé également la crème au chébé qui est une merveille j'ai également utilisé mon bombe au beurre de cacao la recette vous la trouverez sur mon groupe facebook univers napi et puis j'ai fait des tresses au fil trois jours après voilà je les ai défaits ça donne ceci voilà je vous laisse avec les images je vous fais de très très gros bisous c'était tout pour ce partage n'hésitez pas à partager cette vidéo je vous retrouve très vite bye bye